Sur le Neverhood Rating les gars. Cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas énormément de changements. On a exactement le même classement que la semaine passée. Prayada Bandera, Bronxdale, Dogpatch, Spuyton, Duvel et Ancindam. C'est tout. Au niveau de ce scene, tu nous as ajouté cette petite slide avant qu'on ne commence le live et je te laisse la commenter. Pour ceux qui auraient loupé le AMA avec Danny Brownwolf ils ont fait ça sur Gate.io le Twitter de Gate.io et le Twitter de Bit.get qui sont les deux des trois gros exchanges sur lesquels le Sparklet est listé. Si vous avez loupé, c'est AMA avec Danny Brown. Demain, il y a une AMA cette fois-ci, c'est avec Dirk et c'est pour le troisième gros exchange centralisé qui est HTX. Donc voilà, n'hésitez pas si vous vous débrouillez en anglais, n'hésitez pas à jumper dans ce live parce que je pense que ça peut être très 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 intéressant. Nous, on va débriefer déjà aujourd'hui les deux autres AMA mais là, cette fois-ci, c'est avec le founder et celui qui a la vision. Notre cher, l'unique Dirkulus, le docteur, n'est-ce pas ? Exactement. On vous invite à tune in demain. N'hésite pas à embrayer sur les avions. On vous en a parlé. C'est cool. Moi, je trouve, maintenant que je les ai vus parce que vous pouvez les voir à Dallas, vous pouvez clairement cliquer sur la set et le voir. C'est très réussi. Ils sont très réussis. Non, vraiment, c'est une belle petite production pour l'entrée en matière dans l'aviation privée de Plein. Je pense que c'est des très beaux produits. Donc une fois de plus, ça va être des produits uniques en chaque couleur qui ont été gagnés pendant la Genesis Week par des joueurs. Je crois que c'était des joueurs qui étaient à la Genesis Week. Je pense qu'ils allaient être à la Genesis Week pour gagner. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, très très convoités, très très rares. Et donc bientôt, dans les portfolios de ces euros gagnants. Donc on a hâte de les voir voler dans le métaverse. Exact. Et ça fait plaisir de voir des nouveaux assets de moyens de transport qui arrivent parce que ça nous rapproche toujours un petit peu plus des bateaux. Moi, j'y crois de plus en plus aux bateaux. J'y pense de plus en plus. Voilà. C'est parce que si ça t'inspire les bateaux, moi, je pense que ça a beaucoup de sens, notamment pour les gens qui n'ont pas énormément de véhicules pour pouvoir les transporter d'un continent à l'autre. Voilà. Je pense qu'il y a du potentiel là derrière. Moi, c'est sûr, ce que j'attends le plus, c'est les tapis volants. Mais oui, je pense que ce n'est pas encore sur la roadmap. Et les hoverboards. c'est une arme de patience. Oui, c'est bien aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué cette semaine nocif, mais il y a eu aussi quelques articles qui sont sortis, principalement pour faire un petit peu le suivi de la sortie du Sparklet sur les exchanges. Et au final, dans tous ces articles, se sont à chaque fois greffées des petites infos sur Paris. Et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ça parle finalement, pour une fois, de ce qui se passe à l'intérieur de Plend dans les articles, vraiment, et pas la face juste émergée, c'est-à-dire le Sparklet. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Je suis tout à fait d'accord. Mais aussi, c'est la preuve aussi que Plend devient une plateforme très complexe, en tout cas, avec beaucoup de facettes et que toutes ces facettes ont du sens. Ce ne sont pas des choses qui sont complètement non reliées d'aucune manière. Tout est relatif à quelque chose, tout est cohérent. Et donc, c'est sûr que, voilà, on peut tout à fait embrayer sur un sujet et que, voilà, c'est du sens avec un autre, etc. Et puis, bien évidemment, le Sparklet, on va dire, ça tisse sa toile dans toute la plateforme. Donc, évidemment, quand on parle du Sparklet, on peut parler d'à peu près tout. Et oui, là, dans cet article, je pense que c'est la manière dont on utilise le Sparklet intensivement à Paris vu qu'on a vu que les buildings poussent quand même des champignons dans tous les sens. Donc, oui, ça fait sens, évidemment. Mais écoute, il y a eu d'autres articles qui sont parus sur NFT News Today et dans celui-là, ils citent les chiffres un petit peu et ils nous disent, en gros, 18 millions de Sparklet stakés et 6666 constructions qui ont été initiées à Paris. Donc, pas mal. Pas mal, hein ? Ce sont de beaux chiffres. Surtout quand tu mets en parallèle l'arrivée du Sparklet sur les exchanges qui, pour certains, pourrait représenter une tentation de sortir de la plateforme et de sortir du Sparklet et on voit que le Sparklet travaille plus que jamais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense que, bon, déjà, on peut saluer la plaine parce que les bâtiments de Paris sont réussis au niveau du design. C'est vrai. Je pense que ça plaît. et puis, bon, le côté limité, c'est très malin de la part de plaine. C'est le sentiment de faux mot. Donc, vous êtes obligés de stacker au moins un minimum de Spark sinon vous perdez cette structure à jamais. Donc, on ne se rend pas compte que c'est des petites sommes de Sparklet à chaque fois mais bon, ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, vous avez starté X nombre de structures et paf, vous n'avez plus de Sparklet. Donc, ouais, forcément, c'est un système qui marche, on sait, upland. Upland, c'est, voilà. En général, il y a une certaine intelligence derrière les nouvelles features qui sortent. Ils savent faire tourner la plateforme, on va dire. Donc, bravo à eux d'une certaine manière. Absolument. Absolument. Et le Sparklet, pour l'instant, n'a pas encore eu d'annonce vraiment forte en termes d'usage. Mais bon, on a repéré, alors moi, j'ai repéré ça, j'ai trouvé ça drôle. Un petit tweet qui nous dit qu'il n'y a rien qui arrive vraiment à la cheville du Sparklet en termes d'utilité. Et ça m'inspire plusieurs choses, mais je pense qu'on va peut-être en parler, on va peut-être déjà commencer à donner un peu des infos, mais dans l'AMA de Danny Brownwolf avec Gate.io, je ne sais pas si tu as entendu comme moi, mais ils vont bientôt nous sortir un nouveau white paper du Sparklet et ils vont annoncer des nouveaux usages. Tu as entendu ? Bien joué, bien joué, je n'ai pas chopé cette information. C'est vrai, tu ne l'as pas chopé. C'est tout à la fin, tout à la fin dans les questions, en fait, si je me souviens bien, c'est tout à la fin dans les questions. Elle dit, voilà, on va bientôt arriver avec un nouveau white paper pour le Sparklet et annoncer de nouveaux usages. Donc, elle n'en dit pas beaucoup plus, elle dit juste ça, mais non, pas un white paper, une roadmap, pardon, c'est une roadmap. Donc, bon, ça, c'est cool parce que, pour l'instant, le fait de pouvoir construire, c'est très bien, mais c'est dur, c'est dur un peu comme je vais le présenter, mais ça fait longtemps qu'on peut construire et je pense que la communauté a besoin de quelque chose d'un peu neuf à faire avec du Sparklet et ça ferait du bien, ça ferait du bien que ça arrive. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'en termes d'utilité, on pense tout de suite à transportation, les transportations, voilà, par exemple, on n'a toujours pas les remorques des camions. Oui. Ça serait le bon moment de commencer à envoyer tout ça. Après, comme on a parlé en off tout à l'heure, c'est sûr que Upland, c'est des coquins, donc s'ils voient qu'ils n'ont pas besoin, ils gardent sous le pied. Ils ont raison d'une certaine manière, ça va permettre de pouvoir temporiser. Tant qu'ils voient que ce n'est pas un vrai problème, ils peuvent continuer à garder ça dans la roadmap, on va dire, et le peau finé. Mais là, je pense que, comme tu dis, il va falloir sortir un truc. Oui, je pense. Alors, au-delà de l'utilité du Sparklet, il y a bien sûr d'autres choses intéressantes à dire, notamment ce building qui arrive, qui est le QG de BitGate et donc la maison de Lionel Messi, c'est ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez formidable de voir. On va bientôt pouvoir contempler le magnifique profil de Lionel Messi, qui a priori est peut-être en fin de carrière parce que je crois qu'il s'est fortement blessé. Mais bon, ça reste le footballeur le plus titré. Il ne sera jamais égalé par personne, je pense. Donc, du coup, c'est quand même assez cool de voir sa tête arriver dans le plein. Carrément. Bon, vous savez, c'est des contrats, de contrats, de contrats. Ce n'est pas sûr, même il y a peu de chances que Lionel Messi soit lui-même au courant qu'il a sa tête sur le plein. Après, allez savoir. Mais en tout cas, son agent ou en tout cas, la personne avec qui son agent a signé est bien évidemment au courant. Donc, voilà, ça reste quand même... Voilà, on ne va pas en faire des caisses, mais on ne va pas se plaindre que le visage de Lionel Messi soit visible dans le plein. Donc, son IP est visible dans le plein. Même par procuration. C'est quand même... Ça envoie. Ça envoie. c'est cool. Absolument. Alors, ce qui envoie un peu moins, par contre, c'est la réduction des conditions de chasse. Tu as vu ça ? Alors, la réduction, moi, je ne l'interprète pas comme une réduction. Tu as probablement raison. Je pense que c'est une restructuration. Donc, alors oui, les coûts des trésors Hunt vont monter, mais est-ce que ce ne serait pas parce que les prix vont monter aussi ? Les prix, les price, quoi. Attendons de voir. Alors, s'il y a déjà des hunters dans la salle et qui ont du retour là-dessus, en fait, nous en part, parce que vous savez, nous, on n'est pas les plus calés sur la question. Non. Donc, voilà, est-ce que vous avez remarqué que... Parce que voilà, a priori, les prix vont être plus variables qu'avant. Est-ce qu'il y a du mieux ou globalement, c'est du moins bien ? Théoriquement, ça devrait être augmenté parce que le Spark a perdu d'une certaine manière de la valeur. Je vois bien un plan d'augmenter les prix. Moi, je ne vois pas ça. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Moi, je pense que Uplend ne peut pas se permettre de revoir les prix comme ça simplement sur base des prix de marché qui sont par définition très volatiles et je pense que s'ils revoient les prix, ils vont devoir avoir des prix dynamiques qui vont bouger tout le temps et je pense que c'est un système qui est peut-être plus compliqué à mettre en place que d'avoir une réduction simple pour tasser un peu les prises des chasseurs. Moi, je crois vraiment qu'ils tassent un peu les prises des chasseurs. Voyons voir. C'est très autonome. Déjà, Dund, quand tu dis que ça t'étonnerait qu'ils ré-étalonnent les prix régulièrement, ça a été annoncé d'une certaine manière. Ils ont quand même dit qu'ils allaient... Alors, ils n'ont pas parlé des rewards dans les hunts mais dans tous les cas du prix du Spark in-game. Donc, théoriquement, tout ça devrait être réjalonné d'une première partie. Et puis, deuxièmement, littéralement, c'est quand même les hunters qui font quand même tourner une partie de la plateforme. Donc, si déjà, comme tout le monde n'est pas très content du fait que leur travail a été un petit peu réduit vu que le prix du Spark a réduit alors que les heures passées sont ce qu'elles sont. Alors, du coup, réduire encore, j'ai du mal à voir la faisabilité de ça. En revanche, l'inverse qui serait de rejalonner les prix des treasure hunting, du treasure hunt, les gains des treasure hunt à la hausse parce que le Spark a perdu sa valeur intrinsèque, ça serait quand même plus logique à mon avis. Mais bon, comme tu dis, attendons de voir, attendons de voir. Sauf que s'ils se retrouvent à monter les rewards, dès que le prix du Spark va repartir à la hausse, ils vont se retrouver à donner finalement peut-être beaucoup plus que ce qu'ils donnaient initialement. Donc, moi, je ne suis vraiment pas convaincu de ça. Je pense que... Écoute, on verra. Moi, je ne suis vraiment pas très calé en matière de chasse mais je pense qu'on pourrait voir les prix du Spark quand même diminuer. On verra. On verra à qui l'avenir donnera raison. On a reçu le drop 2 de la deuxième semaine de Cizole. Tu as vu tes drops ? Oui, oui, j'ai vu les drops. Je suis content. Moi, j'aime bien quand il y a plus... Là, c'est deux drops. J'aimerais qu'il y ait un troisième. J'aimerais bien qu'il y ait un troisième. Je trouve que trois, c'est bien. Deux, ce n'est pas assez. Ok. Mais ils sont cools. Moi, je suis ultra content. Moi, j'ai sauté sur ces pierres avec des laves. Ça me rappelle trop les maps que j'utilisais quand je faisais des jeux de rôle quand j'étais gamin. Worms. Ah ouais, Worms aussi, c'est vrai. Ça évoque Worms. T'as raison. T'as raison. Ouais, non, mais c'est vraiment plein de souvenirs. Moi, je trouve ça vraiment cool. Au-delà de ça, nous avons eu également les résultats. La semaine passée, on vous parlait de ce concours de staking. Les résultats sont sortis, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans les annonces de Planned. Tout ça a été publié. Et la deuxième vidéo dont je vous parlais, alors je ne sais pas si tu as vu passer ça nocif, mais c'est un trailer pour Next World, un projet qui arrive d'ici peu sur Upland, apparemment. Enfin, je ne sais pas d'ici peu, en fait, je ne sais pas s'il y a des échéances déjà placées, mais... Avant que j'oublie, alors, on est vraiment pressé par le temps, en ce moment, mille raisons, mais théoriquement, soyez présents et nombreux dans le prochain live parce qu'on aura des mapasettes de Next World à offrir. Il y aura des giveaways. Donc, voilà, soyez présents, dites-le à tout le monde, criez-le sur les toits parce que, voilà, ça ne sera qu'une fois et vous savez, on est très, très, très avare, on est très, très près de nos sous, très, très près de tout ce qui a de la valeur, Norse et moi, donc on a peu de... Voilà, c'est très rare qu'on fasse des giveaways. Alors, profitez-en, venez nombreux. Venez nombreux, venez nombreux. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur ce trailer, ils disent clairement que les Apex et les Sparks auront de l'utilité. Donc, ça, bonne nouvelle. Et à la fin du trailer, ils disent un truc que je trouve très étonnant, c'est créer des univers Layer 3. Alors là, moi, je suis... Est-ce que c'est un Roblox qui arrive sur Upland ? Est-ce que... Aucune idée. Non, mais j'exagère un petit peu, mais c'est étonnant quand même, créer des univers Layer 3. Ça en dit long sur le niveau d'application qu'il y a déjà moyen d'avoir dans Upland aujourd'hui, s'ils arrivent vraiment à fournir ce qu'ils disent. En fait, je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui est Upland, tout simplement. Des possibilités, tu veux dire ? Une révolution. Révolution pour l'être humain. Espérons-le. Oui. Ça peut l'être, en tout cas. Ça peut l'être. Exact. Écoute, pour voir si c'est une révolution, je te propose qu'on se lance dans l'analyse de marché de cette semaine. Bon, les datas hebdomadaires de cette semaine, on a une baisse au niveau des wallets uniques actives de 10%. On a une baisse du volume de transactions, d'accord, de l'ordre de 10% également. Chat in game activé, 171 000. Donc ça, c'est quand même toujours la stat qui fait plaisir. Elle ne fait que monter, celle-là, et elle fait vraiment plaisir. Au niveau des floors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? On a Paris qui est à 6 dollars et à 19 000 Apex. On a Manhattan à 22 dollars et 80 000 Apex. On a San Francisco à 5 dollars 79 pour 18 750 Apex et Tokyo à 4 dollars 50 pour 15 200 Apex. Au niveau des plus grosses transactions de la semaine, à Paris, on est à 695 dollars pour 760 000 Apex. Manhattan, 450 dollars pour 330 000 Apex. San Francisco, 84 dollars et 150 000 Apex et Tokyo à 248 dollars pour 300 000 Apex à peu près. Voilà, au niveau du second marché, et des... Pardon, des daily transactions et du volume. Bon, sans grande surprise nocif, on est sur une droite qui se poursuit. Alors, si vous regardez bien le premier graphe, la droite de tendance s'aplatit. C'est parce que j'ai changé la date du trimestre. Donc, on est passé... On était première date avril, maintenant, on est passé première date mai. ce qui est cool, c'est qu'avec le temps qui passe, on voit que la droite se redresse. Donc, on arrive sur des chutes qui sont de moins en moins fortes, de moins en moins de puissance beriche, on va dire, et de traction descendante pour les prix. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. On arrive à nouveau plus ou moins à un plateau. le gros spike à la fin, pari, donc, pas très surprenant. Au niveau du second marché, bon, là, je pense qu'on peut dire, alors, je vais me décaler un petit peu pour que ça se voit bien, mais je pense qu'on peut dire décemment que les maps à 7 font une grosse partie du marché secondaire. Merde, j'essaie de refaire le jeu de mots que tu as fait tout à l'heure, mais... Ouais, c'est sûr, les maps à 7 et puis, ouais, le totem, ça cartonne, quoi. Ouais, complètement. Le prix du Spark, maintenant, du Sparklet, qu'il est bon de mentionner. Alors, j'ai fait la capture tout à l'heure, cet après-midi, on était à 4,60 centimes. Ça se porte pas trop mal, moi, je trouve, pour l'instant. Je m'attendais à ce que ça chute un peu plus que ça et pour l'instant, ça tient bon, donc, je croise les doigts. Et toi ? Écoute, moi, j'attends que ça aille vraiment à 0, 0,0. J'attends que... Voilà, j'ai fait la danse de la pluie, la danse du Spark, la danse du Crash tous les jours pour que ça aille à 0 et qu'avec, du coup, 1 dollar, je puisse acheter toute la market cap du Sparklet. Mais ça n'arrive pas. Alors, voilà, faisons tous la danse du Sparklet ensemble, la danse du Crash du Sparklet ensemble. Peut-être qu'un jour, on pourra acheter à bas prix, mais... Ouais, non, ça va. Ça a l'air d'être... Les seuils ont l'air d'être assez solides. Les supports ont... Moi, je trouve que l'asset est quand même assez volatile pour l'instant. Il bouge quand même pas mal. Il fait des spikes. Il devrait l'être beaucoup plus. Il devrait l'être beaucoup plus, bien entendu, mais il reste volatile pour l'instant. Donc ça, pour moi, c'est bien. Et c'est en partie ce qui explique le fait que je doute un peu pour la chasse. Je pense que tant qu'il est volatile comme ça, ils vont essayer de limiter un peu les sorties de Sparklet pour ne pas avoir à un moment les cours qui s'envolent et se retrouver à donner des sommes incroyables. d'avoir regardé cette vidéo pour la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.